Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Où est-il des rouges de l'élite ? Où est-il des rouges de l'élite ? T'as mis à l'ai 어쨌든. Qu'est-ce que l'OFNI peut retenir à l'audience de ce jour, c'est que la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé qui condamnait M. Kamehre à 13 ans de suite pénale. La cour de cassation s'est fondée sur l'article 104 alinéa 3 du code de suite pénale qui oblige les juges de fond à pouvoir se déclarer saisi seulement sur base d'une citation à prévenu. Pour ne l'avoir pas fait, la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a violé les doigts de la défense de M. Kamehre. La cour de cassation, en ayant cassé avec renvoi la décision ou l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, la cour de cassation a instruit les juges de fond, à l'occurrence les juges de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé qui doit observer le prescrit de l'article 104 alinéa 3. Ce qui veut dire que la cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, autrement composée, qui doit réexaminer sa saisine et à l'issue doit réexaminer les fonds de l'affaire que nous espérons pourra aboutir en faveur de M. Kamehre. Puisqu'au regard des éléments qui sont à notre possession, nous estimons que M. Kamehre sera innocenté au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Voilà ce que l'opinion peut retenir à ce jour. Est-ce que le président Kamehre peut comparer qu'un homme libre de cette fois-ci devant la cour d'appel ? Évidemment. Au niveau de la cour d'appel, même sa présence n'est pas nécessaire. Au degré de l'appel, l'appel du prévenu n'est pas nécessaire. À moins que les juges estiment que pour des raisons évidentes, sa présence s'avère nécessaire. Qui ? L'arrêt qui avait condamné le président Kamehre à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du code de procédure pénale. Vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on l'a cassé avec renvoi. Et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée signifiée au parti et fixée par la cour d'appel de Kinshasa-Gombi. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire qu'au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette cour de pouvoir acquitter notre président puisqu'il est totalement innocent sur base de différents éléments. Qu'est-ce qui vous assurera à la position qu'on relève pour l'équipement de nos rappels ? Il n'y revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que ferait la justice. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par les versets de la cour de cassation. Puisqu'on croit à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens de droits par des vers la cour de la Pédine-Chazan pour Bombay et nous sommes confiants puisque les éléments sont clairs. Le président Caméré est innocent et on va les démontrer. Cet arrêt a-t-il un impact sur les autres points qui viennent ? Oui, effectivement, l'arrêt du jardin profite aux autres parties. Maître, une autre question. Bien que vous continuez à le voir sur l'équipement, mais si cela n'arrivait pas, qu'est-ce 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 qu'est ? Non. Et nous disons que pour ce qui concerne notre client Vital Caméré, les éléments constituent des infractions, des détournements ou des corruptions n'existent pas. Il n'a jamais posé des actes de détournement ou de corruption. Rien du tout. Nous vous rassurons. Avec l'état des droits, nous allons démontrer devant les juges de la cour d'appel qu'il est totalement innocent. Et cela prouve que cet état des droits est en marche puisque la haute cour vient de casser cet arrêt pour violation de la loi. 5 minutes après, il est délibéré. Bon, disons qu'ils vont plus en délibéré 5 minutes après. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501